Alors la commission archives pour le procès de béatification du Père Hamel a été constituée de cinq personnes. Et pendant deux ans, on a travaillé sur les archives du Père Hamel et également sur les archives générées par la mort du Père Hamel. Alors le travail, ça a été d'abord un travail de tri. On a récolté beaucoup d'archives du Père Hamel. Il y avait des archives intéressantes et d'autres qui avaient beaucoup moins d'intérêt. Et puis le trésor quand même de tout de suite qui est apparu, c'était les plus de 600 homélies du Père Hamel. Alors la retranscription a été longue parce que l'écriture du Père Hamel n'était pas toujours évidente, particulièrement à la fin de sa vie. Donc il a fallu vraiment, on se mettait à plusieurs quelques fois pour comprendre certains mots. Il y avait également des abréviations qu'il fallait deviner. Et donc ça a été un travail de longue haleine avec beaucoup de lecture et de relecture. Rien n'est, il n'y a pas d'improvisation dans les homélies du Père Hamel. On a retrouvé beaucoup de brouillons, raturés, repris. Donc en fait, il finissait toujours par mettre au propre son homélie. Et même jusqu'à la fin, il y avait encore des ratures, c'est-à-dire qu'il perfectionnait toujours sa réflexion. Le Père Hamel, il est ancré dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et ce qu'il explique surtout, c'est que le Seigneur nous rejoint dans notre quotidien, dans notre vie. Et on peut tout lui confier, on peut tout lui faire porter. Et donc du coup, on peut vraiment s'abandonner au Seigneur. Ça, c'est le message numéro un du Père Hamel. Ça, c'est toujours ce qui revient. Et on voit que c'est un message qu'il veut transmettre, mais qu'il s'applique à lui-même. C'est évident qu'il se le dit également à lui-même.